Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a pour but de vous aider dans la création de votre compte Degiro. Alors pour commencer vous vous rendez bien sûr sur le site de Degiro. Pour les Suisses vous pouvez vous rendre sur degiro.ch. Une fois sur le site vous sélectionnez en haut à droite le bouton vert ouvrir un compte et là vous choisissez votre pays, France ou Belgique. Vous renseignez ensuite votre adresse email comme ceci dans la première case, puis vous choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Puis vous validez en cliquant sur ouvrir un compte. Vous devez ensuite valider votre adresse email et pour cela vous pouvez cliquer sur l'encadré bleu qui indique redirigez moi vers ma boîte mail. Une fois sur votre boîte mail, cliquez sur le mail correspondant donc le mail venant de Degiro, puis cliquez sur l'encadré bleu finaliser mon inscription. Votre adresse est maintenant vérifiée, vous pouvez à présent vous connecter. Pour cela renseignez à nouveau votre nom d'utilisateur suivi de votre mot de passe, puis cliquez sur se connecter. Et voilà vous êtes maintenant connecté à Degiro. Ici on vous indique que lors de votre inscription vous devrez fournir un document d'identité en cours de validité. Afin d'ouvrir votre compte, veuillez renseigner tous vos prénoms et noms tels qu'inscrits sur votre document d'identité. Donc votre prénom, tel que mentionné sur votre document d'identité, puis votre nom de famille. Puis cliquez sur suivant. Vous devez à présent confirmer votre numéro de téléphone et le renseigner dans la case correspondante, puis cliquez sur valider. Vous devez à présent renseigner votre adresse de résidence actuelle. Pour cela, de manière tout à fait classique, commencez par renseigner votre adresse suivi du numéro, le complément si nécessaire, la ville, le code postal, sélectionnez le pays dans la liste déroulante, puis cliquez sur suivant. A présent, vous devez renseigner votre état civil, donc veuillez le renseigner tel qu'inscrit sur votre document d'identité. Commencez par votre date de naissance, le mois, puis l'année, suivi de votre lieu de naissance, puis sélectionnez le pays de naissance dans la liste déroulante, puis cliquez sur suivant. A présent, Dejiro vous demande si vous êtes considéré comme US Person. Si c'est le cas, cliquez sur oui, sinon cliquez sur non, puis finalisez en cliquant sur suivant. Vous devez à présent connecter votre compte bancaire. Veuillez renseigner l'IBAN du compte bancaire que vous souhaitez lier à votre compte Dejiro pour tous vos futurs dépôts et retraits de fonds. Attention, ce compte doit impérativement être détenu à votre nom. Une fois le virement d'activation réceptionné, Dejiro comparera les informations transmises par votre banque avec celles renseignées lors de votre inscription et vérifieront que l'IBAN ainsi que vos prénoms correspondent. Attention, seuls les virements en euros sont acceptés. Si l'IBAN renseigné est incorrect, une alerte apparaît en rouge. Une fois l'IBAN renseigné correctement, cliquez sur suivant. Vous devez à présent télécharger votre document d'identité officiel. Attention, car celui-ci doit correspondre à des critères particuliers. Vous pouvez télécharger votre passeport et, si vous n'avez pas de passeport, votre carte d'identité. Pensez bien à vérifier, voire même modifier si nécessaire, les informations de votre document d'identité avant de les valider. Très bien, votre compte est à présent créé. Dejiro va prendre quelques instants pour vérifier ce compte et pour vérifier la véracité des informations. Ce processus peut parfois prendre jusqu'à deux jours. Vous devez à présent renseigner quelques informations complémentaires. Ici, il faudra indiquer votre principale résidence fiscale. Vous devez sélectionner votre pays dans le menu déroulant. Vous devez ensuite renseigner un numéro d'identification fiscale pour ce pays. Pensez à cocher oui si vous êtes considéré comme un résident fiscal dans un autre pays, puis cliquez sur valider. Prenez connaissance de toutes les informations présentes sur cette page, puis lorsque vous aurez fini, cochez la case qui certifie que vous êtes autorisé à signer et accepter et confirmer les déclarations suspensionnées, puis validez. Vous devez à présent sélectionner le type de profil que vous souhaitez. Pour débuter, le profil basique convient parfaitement. N'hésitez pas tout de même à prendre connaissance des différentes possibilités et à valider votre choix. N'hésitez surtout à prendre connaissance de toutes les conditions spécifiées dans ce formulaire avant de les valider. Puis finalisez en cliquant sur suivant. Prenez bien connaissance du contrat de licence d'utilisation avant d'aller cocher la case qui stipule que vous acceptez ce contrat. Pour finir, cliquez sur suivant. Pour valider cette signature, vous devez renseigner le code que vous allez recevoir par SMS. Il s'agit d'un code à six chiffres que vous devez rentrer dans la case correspondante avant de valider en cliquant sur suivant. Vous pourrez choisir de télécharger les contrats ici ou bien les retrouver sur votre boîte mail. Parfait, vos informations ont été enregistrées avec succès. Cliquez sur continuer pour connecter votre compte bancaire avec votre compte Dégiru. Vous constatez que votre IBAN apparaît automatiquement et sur la page suivante, vous retrouvez les coordonnées bancaires de Dégiru. Vous pouvez donc dès à présent effectuer un virement bancaire depuis votre compte en banque. Ce virement finalisera votre inscription et vous pourrez commencer à passer des ordres. Bravo, vous êtes maintenant inscrit chez Dégiru.